Le problème du référendum, c'est qu'on ne vote pas sur une personne. Quand on élit un député, on élit une personne. Le référendum, on élit un programme. C'est ça qui est ambigu. C'est ça qui serait ambigu. Parce qu'un programme, on peut s'approprier un programme, on peut dire, on peut prendre tel programme, mais il faut savoir qui va l'appliquer, ce programme, quelles sont les capacités de celui qui va l'appliquer. Donc le choix de la personne est essentiel. Beaucoup plus que le choix du programme. C'est ce que je pense. Et donc, le référendum, c'est justement le fait de ne pas tenir compte des personnes, mais des idées. Et pour moi, au niveau anthropologique, c'est une erreur majeure. Il s'agit toujours... Pourquoi ? Parce que les gens sentent les personnes. Les gens sentent les personnes. Les femmes sentent les personnes. Et on ne sent pas les personnes comme on sent les idées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de capter les idées et voir quand une idée est fausse et mal conçue. Donc vous avez deux conceptions. L'une qui est liée aux personnes et l'une qui est liée aux personnes. Parfois on élit les personnes, parfois on choisit des idées. Voilà la différence.